Bonjour, tentative pour résumer le cours d'architecture des ordinateurs concernant les circuits, c'est à dire la première partie celle qui va des transistors jusqu'à l'ordinateur. Alors je vais essayer de faire les choses rapidement en une heure mais il y a beaucoup de choses à faire ça sera 4 quarts d'heure très dense à mon avis où je ne vais pas tout raconter mais je vais essayer quand même de faire un petit peu des choses je vais laisser ma tête deux secondes pour que vous me voyez je vais laisser du temps ici pour que je mesure un petit peu l'avancement du boulot et puis c'est parti donc le plan on va travailler dans le premier quart d'heure sur le binaire, très rapidement sur les portes logiques pour arriver jusqu'au circuit combinatoire et le début des circuits combinatoires. Dans le quart d'heure suivant donc on fera les circuits combinatoires et puis je pense que j'aurai assez de temps pour faire un petit peu le cas des boucles et de la mémorisation les deux quart d'heure suivants seront un consacré au circuit séquentiel peut-être que ça débordera du quart d'heure et puis à la fin sur le processeur lui-même sur l'ordinateur voilà je lance le timer j'y arrive donc et j'enlève ma bobine elle prend trop de place donc sur les nombres parce que tout va se travailler en binaire en 0,1, il y a peu de choses à savoir sauf que sur une machine les choses vont être limitées à un certain nombre de bits et donc les valeurs vont être limitées aussi mais limitées avec des grosses valeurs et que si on voulait faire les choses proprement on ferait avec du complément à deux dans les cas des circuits on travaille plutôt quand même avec du binaire simple parce que les nombres ne sont pas si grands que ça mais sur le complément à deux ce dont il faut se rappeler quand même c'est super important c'est que la moitié des nombres sont positifs la moitié des nombres sont négatifs et la bascule se fait au milieu donc on passe un moment du nombre le plus grand au nombre le plus petit et donc les nombres qui ont l'air très grands en fait ici ceux qui sont juste avant 0 ils sont négatifs mais très proches de 0 voilà mais ça c'est pas très important pour les circuits on va travailler dans la suite plutôt sur le binaire standard alors avec le binaire donc les 0 et des 1 qu'est-ce qu'on a fait au départ en fait on a essayé de traduire la notion de fonction et d'opération à travers des opérateurs bouléens donc et et ou et puis la notion de fonction pour les petites fonctions qui aura seulement quelques valeurs en entrée puis quelques valeurs en sortie avec des 0 et 1 à l'aide de table de vérité donc une table de vérité ça va être lié voilà à un certain nombre d'entrées par exemple dans l'exemple que je donnais tout à l'heure il y avait deux entrées un certain nombre de sorties je prends trois sorties le nombre d'entrées comme chaque entrée sera binaire 0,1 il y aura 2 puissance n du coup k à considérer si j'avais pris trois entrées il y aurait 8 k à considérer et puis le nombre de sorties chaque sortie peut avoir un 0 ou un 1 on peut leur donner des noms pour les entrées pour les sorties on va voir ça tout à l'heure mais donc on n'aura que deux valeurs 0 ou 1 partout dans la table de vérité et ça on a trouvé comment le transformer en circuit logique logique en formule avec des et des ou il reste à faire les et les ou sous forme de machine qui marche alors pour ça on a utilisé les transistors les transistors donc je vais utiliser Logisim pour faire la manipulation les manipulations de circuit donc dans Logisim c'est pas ce qui est prévu de manière le plus immédiat mais on peut aussi travailler sur les transistors donc ça c'est un transistor donc j'ai rajouté en haut une petite horloge qui vit sa vie donc qui fait vrai, faux, vrai, faux et un transistor c'est ce dont il faut se rappeler c'est donc quelque chose qui est commandé par un signal en entrée et quand le signal donc il y a deux types de transistors celui-là c'est l'un des deux types parce que quand le signal est à zéro le signal là et bien le signal qui est de ce côté-là du transistor ne passe pas de l'autre côté et à partir du moment où le signal en entrée passe à 1 le signal qui est de ce côté-là du transistor passe d'autre côté et quand on se remet en position zéro à nouveau c'est bloqué donc il y a des positions bloquantes et des positions passantes pour le transistor bon ça c'est juste un interrupteur qui permet d'ouvrir ou fermer selon un courant on peut traduire ça on peut utiliser ça pour faire des portes logiques alors les portes logiques l'idée c'est par exemple de pouvoir avoir quand on a deux entrées vraies vraies c'est que le 1 faux ça va être le 0 que la sortie quelque part de ce circuit-là soit égale à vrai ou faux donc par exemple si on veut que là quand on a les deux A et B à faux on voit qu'ici en sortie on a la sortie à vrai quand on a l'un des deux à vrai la sortie est toujours à vrai que ce soit d'un côté ou de l'autre vu que mes deux entrées ici c'est A et B je vais avoir 4 qu'à regarder je ne fais pas la table de vérité mais en fait quelque part il y a une table de vérité qui est derrière donc là c'est vrai pareil la sortie est à vrai mais par contre quand on met les deux à vrai ici la sortie est à faux donc du coup quand on a l'un et l'autre à vrai la sortie est à faux donc en fait on vient de réaliser un nom en sortie c'est le nom et de A et de B donc on peut comme ça faire la porte logique nom et on peut aussi faire le OU et ainsi de suite et puis en combinant on pourra faire aussi le nom et tout tout ce qu'on veut tout ça à partir de transistors les portes logiques en question donc le E va être dessiné comme ça le OU va être dessiné comme ça le NON va être dessiné comme ça ça c'est les entrées ça c'est les sorties ça permet donc la synthèse systématique qu'on vient de faire précédemment enfin qu'on n'a pas encore fait mais qu'on va faire là je vais le faire un exemple on va pouvoir faire des synthèses systématiques donc de circuits de petits circuits alors par exemple donc je voudrais faire un multiplexeur donc le multiplexeur c'est un des circuits que je préfère c'est un circuit alors je vais voir un petit peu le circuit que je vais obtenir à la fin pour avoir la table de vérité qui ressemble un petit peu au circuit à la fin voilà donc c'est un circuit qui a avoir un fil de commande et puis deux entrées E1 et E0 et je voudrais avoir en sortie le fil la valeur de ce qui est sur le fil E1 ou E0 selon que c'est vos 0 ce sera E0 c'est vos 1 donc le premier boulot à faire c'est de faire la table de vérité donc la table de vérité je l'ai quelque part ici donc j'ai vu que j'avais 3 entrées c'est il faut mettre les noms parce que si on n'a pas les noms E1 et E0 et puis deux pardon une sortie S j'ai dit la sortie quand c'est vos 0 ça va être E0 donc là je mets 0 1 0 pardon et 1 et quand c'est vos 1 ça doit être E1 la sortie donc là ça va faire 0 0 1 et 1 du coup maintenant comment je traduis ça de manière systématique en formule logique et bien pour tous les 1 qui sont là je vais dire que ce 1 là apparaît quand on a c'est à faux E1 à faux et E0 à vrai donc je peux l'écrire ici par exemple S égale E1 j'ai donc pardon C à faux alors faux on l'écrit comme ça là si j'y arrive à écrire les choses S égale C à faux donc non alors soit une barre de vent soit on se débrouille et aussi E1 à faux barre de vent et E0 et puis ça donc c'est vrai dans le cas où on a le 1 que j'ai indiqué en premier ici mais la formule est vraie dans ce cas là mais aussi dans ce cas là et donc on va aussi faire la somme avec les autres cas comme étant d'autres produits des variables et en fait là on retrouve le E si c'est faux donc le C barre ça va être donné 1 si E1 est faux E barre ça va donner 1 donc ça donnera le E de 1 à 1 donc ça ne fera effectivement après que pour ce cas là et on fait la somme de 2 c'est un peu rapide il y a d'autres vidéos pour expliquer un peu mieux mais bon donc pour dessiner mon circuit donc du coup je me rappelle que la table de vérité je vais avoir besoin de faire l'inversion du C donc je prends le C je fais l'inverse finalement je vais pouvoir peut-être ce 1 là et ce 1 qui est là je vais peut-être pouvoir les faire ensemble en voyant qu'en fait donc il faut que C soit faux et E0 soit vrai et E1 en fait il peut être vrai ou faux dans les deux cas on va avoir quelque chose de vrai donc je ne vais pas me préoccuper de E1 je vais prendre directement E0 et après je vais faire un ouf pardon oui et pardon avec ces deux trucs là je ne l'ai pas mis en face c'est pas grave et il faut aussi que je fasse ces deux là donc il faut que les deux premières variables soient vraies et la dernière peut valoir n'importe quoi donc je prends la première variable deuxième variable c'est E1 alors il ne faut pas que je me trompe c'est E1 c'est pas 0 voilà et donc je fais un ouf entre les deux pour avoir la somme donc un ou ou une somme pour avoir le résultat et je vais vérifier à la sortie que donc quand c'est égal à 0 de toute façon la sortie vaut 0 quand c'est donc ça ne changerait pas si E1 bouge effectivement la sortie ne change pas par contre ça devrait changer quand E0 bouge effectivement E0 bouge quand c'est vaut 1 par contre E0 peut bouger ça ne changera pas la sortie par contre quand 1 va bouger ça va changer à la sortie quel que soit E0 de nouveau ça ne changera pas donc j'ai bien réalisé le circuit de multiples extérieurs de décision de la sortie ici c'est l'un ou l'autre en fonction de ce circuit donc ça nous permet de faire des circuits plus ou moins gros on ne fera pas la simplification mais on peut aussi faire comme ça un circuit d'addition le circuit d'addition d'un bit quand on veut faire des additions colonne par colonne les unes à la suite des autres donc ça fait des tout petits circuits à partir d'une table de vérité si on veut faire des plus gros circuits il faut trouver une forme de répétition alors là j'ai trouvé le multiplexeur il se dessine maintenant comme ça celui que je viens de définir précédemment pour faire un multiplexeur qui ne sélectionnerait non pas entre deux entrées pour en sortir une mais entre huit entrées donc les huit qui sont là pardon les huit qui sont là pour en sélectionner une une façon de faire sélectionner deux par deux puis après deux parmi les deux autres et puis ainsi de suite et comme ça on arrive par un arbre binaire à sectionner une entrée parmi les huit en fonction donc du coup de plusieurs niveaux de sélection elle se comprend les draps en paire elle est en multiple de quatre et multiple de huit ça c'est une forme de répétition d'arrangement pour avoir des circuits plus gros aussi gros qu'on veut pour l'additionneur ça sera plutôt un arrangement colonne par colonne alors si j'arrive à faire les choses rapidement sinon j'ai des aides donc j'imagine que j'ai fait d'un petit circuit l'addition pour un bit je le mets à part pour pouvoir le faire des copier-coller que ça colle bien donc si j'imagine que c'est les bits de poids faibles donc c'est le bit B0 et A0 que je veux additionner ça va me donner le registre enfin le bit A0 de la colonne A0 et puis il va y avoir une retenue sortante qu'on va devoir fournir à l'additionneur suivant donc l'additionneur suivant on imagine qu'on va le décaler un petit peu sur le côté parce que les bits un peu plus loin sont décalés comme ça un petit peu sur la gauche et donc ça c'est mon motif d'addition d'une colonne j'ai pas tout pris je veux tout prendre ce motif là donc j'ai fait en sorte pour que ça colle bien pour le bit de poids faible si je le mets une deuxième fois en le décalant un petit peu ça va coller bien pour le bit des dizaines donc on voit qu'il y a une forme de répétition là c'est vraiment du copier-coller voilà pour le bit des centaines et puis je pourrais continuer comme ça pour autant de bits qu'on veut là c'est le bit des milliers donc je prends les deux milliers entre A et B je les additionne je prends la retenue aussi qui vient des centaines je fais addition donc sur l'exemple si j'additionne maintenant 3 par exemple et 8 alors 3 et 8 pendant ça c'est pas 8 c'est 4 bon ceci dit ça donne 11 effectivement et 3 et 8 c'est pas non plus très intéressant ça donne 11 4 et 3 ça donne 7 3 et 8 ça donne 11 ce qui va être intéressant c'est de rajouter par exemple 9 9 ça fait 12 là on trouve effectivement qu'il y a une addition qui est passablement ou entre les portes qui étaient ajoutées donc là on a une forme de réalisation d'un circuit tranche par tranche et on pourrait faire comme ça des boucles tant qu'on sait qu'on doit faire une addition sur 4 bits 32 bits le problème c'est que ce genre de circuit comme ça on fait à la main on pourra faire comme ça des séquences entre plusieurs circuits les uns à la suite des autres des conditionnels avec le multiplexeur mais les boucles certaines boucles qu'on vient de faire là sont possibles mais d'autres ne seront pas possibles parce qu'on ne saura pas le nombre de fois où il faut répéter le circuit ou la profondeur de l'arbre donc on n'est pas encore arrivé à faire tous les circuits tous les programmes sous la forme de circuit alors l'idée c'est par exemple de se dire si on voulait faire un plus 1 on prend un circuit qui fait plus 1 et puis on boucle sur lui-même en fait ce qui se passe là quand on fait ça c'est malheureusement quelque chose d'un peu anarchique alors je vais faire une petite démo si j'y arrive assez vite je suis pris par le temps pour tout le temps donc il faut que je fasse le reset donc j'enlève l'évaluation automatique parce que sinon lui il plante et puis que je efface la simulation qui était faite précédemment donc dans ce circuit j'ai mis que deux bits d'addition et puis vous voyez l'addition avec le nombre 0,1 ça c'est des unités des dizaines le résultat il est remis il est réintégré là-dessus sauf si on est au départ à l'initialisation ça c'est l'initialisation en l'initialisation donc là dans mon l'utilisation de Logisim je vais faire une simulation pas à pas donc la simulation pas à pas vous voyez il y a des bulles qui avancent quand il y a des choses qui sont à exécuter vous voyez au bout d'un certain temps donc pour 3-4 pas toutes les exécutions toutes les simulations ont été cohérentes et il n'y avait plus rien à faire avancer donc ça c'était une initialisation qui m'a permis de faire l'addition de 1 plus 0 donc on a pour l'instant le résultat 1 maintenant donc si on n'est plus dans l'initialisation je voudrais faire boucler donc maintenant c'est le résultat de l'addition qui est intégré donc on imagine à partir de 1 en rajoutant la valeur à la valeur courante qui vaut 1 ça devrait donner 2 puis 3 puis 4 puis 5 en fait quand on fait la simulation pas à pas on voit donc l'avancée des signaux qui doivent se propager et en fait je continue de visualiser les choses et je voudrais arriver à la fin de la chose en fait il ne va pas y avoir de fin parce que ça va boucler mais est-ce que ça boucle effectivement sur la suite 0, 1, 2, 3 je regarde un petit peu ici en fait il y a un moment où on est juste avant à 2 on passe à 3 ça c'est bien à 3 on aurait dû passer à 0 on passe à 2 à nouveau après 2 on passe à 0 on n'est pas en train de faire 0, 1, 2, 3 de temps en temps on fait 0, 1 et puis de temps en temps 1 vers 0 et puis 0 vers 2 2 vers 3 ça fait une suite qui est un peu anarchique parce qu'en fait le temps de calcul dans cette partie-là est décorrélé du temps de calcul dans cette partie-là et la propagation des signaux se passe mal les retenues qui devraient être cohérentes en fait arrivent trop tard et du coup ça fait une suite qui est anarchique donc il ne faut pas boucler un circuit sur lui-même sous réserve de savoir ce qu'on fait et en général on ne sait pas trop ce qu'on fait et ça va donner des résultats anarchiques donc pour éviter ce problème-là eh bien en fait il faut que les signaux quand on veut les boucler sur eux-mêmes il faut quelque part les bloquer les bloquer en fait c'est les mémoriser pour qu'ils soient arrêtés dans la mémoire et à un moment donné on dit bon ok on passe d'un état à l'état suivant entre temps on mémorise l'état précédent donc pour mémoriser ça on a réfléchi à comment faire bon donc il faut aussi faire une boucle mais une boucle un peu plus intelligente que la précédente qui ne faisait pas de la mémorisation qui boucle à l'infini pour le montrer c'est ce petit circuit-là donc on a bon c'est un type de mémoire c'est une mémoire de type verrou pour le deuxième quart d'heure l'idée c'est que ici il y a quelque chose qui se boucle bien l'un sur l'autre et dans certaines conditions ça mémorise une valeur quelle que soit pas quelle que soit ce qui est devant mais justement par rapport à la valeur qui était précédemment alors si je montre les choses donc si là il y a une donnée alors pour l'instant alors est-ce que j'ai simulé voilà reset l'horloge voilà il fallait peut-être que je mette l'horloge pour dire que j'affecte une valeur donc la valeur c'est celle qui est fournie ici par la donnée donc 0 et du coup ici il y a un 0 quelque part qui a été mémorisé et c'est ça qui est en sortie et donc on pourrait imaginer que du coup quand on a 0 et 0 par rapport au circuit précédent une fois qu'on avait donné les entrées fixé les entrées la sortie était fixée la 0 et bien on voit qu'en fait ici on a l'impression d'avoir une entrée qui sert à rien et cette entrée qui sert à rien quand on a 0,0 donc ça devrait toujours être 0 en fait si elle sert à changer la valeur qui est là-dedans elle change la valeur qui est là-dedans pas n'importe quand en fait il faut que l'horloge dise oui maintenant je passe de la boucle isolée alors l'isolée parce qu'en fait quand c'est à 0 ici il y a deux et qui comme c'est à 0 la sortie donne 0 et 0 des deux côtés de cette boucle là ça permet d'isoler le où il se passe ici rien de particulier par contre quand on est à 1 alors le signal qui est ici en entrée affecte la partie là et donc là on peut changer les valeurs qui sont dans cette boucle là donc tout à l'heure on était à 0 maintenant je vais la mettre à 1 donc j'ai mis la boucle à 1 et si l'horloge je la remets à 0 alors là par contre la donnée est importante si je remets l'horloge à 0 je vais me retrouver un peu dans le même cas tout à l'heure d'avoir isolé la boucle ce qui fait que je vais pouvoir me remettre dans la position 0,0 avec la sortie à 1 et bien là en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a mémorisé en fait le 1 du temps où l'horloge était à 1 donc c'est ça un point mémoire un point mémoire c'est un système qui ayant fixé les entrées et bien ne sait pas on ne peut pas dire qu'est-ce qui est en sortie parce qu'il mémorise aussi quelque chose dans là dans la boucle qui est de ce côté-ci et donc il y a un moment d'affectation le moment d'affectation c'était qu'on était à 1 voilà là on peut affecter la valeur dans la boucle et puis un moment où au contraire et bien quel que soit ce qui est à l'entrée de la boucle ce qui a été mémorisé avant et bien est conservé bon c'est pas la meilleure mémoire il y a des mémoires qui sont un peu plus efficaces en temps de réaction en temps de calcul mais ça permet de voir un petit peu ce que c'est qu'une mémoire donc cette mémoire là va permettre de faire des calculs parce que la valeur à la sortie ici sera fixe tant qu'on n'aura pas voulu changer de valeur avec une nouvelle valeur donc ces mémoires là elles sont organisées après en registre pour en avoir 8, 4, 32 à la suite des uns des autres c'est le dessin qui est ici toujours donc spécifié avec une donnée qu'on veut enregistrer et puis une horloge qui arrive ici puis aussi un signal ici pour dire oui je veux en plus écrire en plus de l'horloge bon je ne précise pas et donc après on organise plusieurs registres les uns à la suite des autres pour pouvoir en sélectionner un faire des calculs éventuellement et reboucler le résultat sur l'écriture c'est ce qu'on appelle un banc de registre et c'est le début aussi d'une partie opérative où donc on aura quelques variables sur lesquelles on pourra faire des calculs et alors c'est la suite que je vais raconter mais pas tout de suite donc on aborde maintenant le cas des circuits séquentiels donc qui gèrent un petit peu de mémoire la façon la plus simple de gérer un peu de mémoire c'est se dire que finalement on a cette mémoire là elle a quelques états possibles à un nombre limité très fin et puis des transitions entre ces états là ça c'est la notion d'automate donc ici on a quatre états possibles c'est ce qui est noté à l'intérieur des cercles ici et puis on a des transitions les transitions c'est la fonction qui va passer d'un état à un autre et dans ce circuit là on voudra aussi par exemple dans cet état là faire un bip donc il faudra aussi avoir des fonctions de sortie qui disent oui c'est ok ou des choses de genre donc pour en faire ça pour en faire un circuit et bien on va aussi essayer de transformer les fonctions parce qu'on a parlé de fonctions de transition en étapes de vérité et en formule ça je vais supposer qu'on sait faire transformer la fonction mais par contre il faudrait quand même que je décrive un petit peu la table de vérité alors je vais décrire la table de vérité en tout cas le début pour cet automate là donc cet automate là la table de vérité alors pour voir un petit peu quelle forme de table de vérité non je n'ai pas besoin de forme de table de vérité mais bon je regarde un petit peu l'état du circuit comment les variables dans le circuit vont se présenter on part d'ici donc il y a un état ici et puis pour l'instant il y a l'horloge qui pourrait nous dire des choses mais il ne dit pas grand chose donc la table de vérité elle a besoin pour les transitions c'est pas ça c'est ici de deux bits donc E0 et puis un deuxième bit E1 ça sera pour les TAMAS c'est pas je vais pas demander une je suis sur la mauvaise touche donc j'ai dit deux états il y a trois entrées il y a E0 E1 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 E0 la suite et puis l'entrée donc c'est le fait qu'ici il y a sur les flèches des transitions avec des 1 ou des 0 qui apparaissent le étoile c'est pour dire que c'est l'un ou l'autre peu importe l'entrée du circuit c'était dans mon mon dessin tout à l'heure voilà le qui est ici et en sortie j'ai dit que je voulais faire un bip c'est mon S qui est là donc comment je traduis maintenant en forme de table de vérité ce schéma là je dis que quand je suis dans l'état 0-0 donc c'est ici et que je prends un 0 d'abord je vais passer dans l'état 0-1 alors j'ai besoin du bip j'ai aussi besoin en fait du nouvel état 1 et 0 ce qui me fait me penser qu'en fait le bip c'est peut-être pas ici qu'il faut que je le marque c'est pas grave parce que le bip c'est seulement lié à l'état et c'est pas lié aux transitions ça c'est les autres modes de Moore c'est lié à l'état dans les autres modes de Millie c'est lié aux transitions donc j'oublie la première colonne donc je suis dans l'état 0-0 j'ai dit et je fais une transition sur l'entrée 0 et bien je vais passer dans l'état 0-1 donc j'ai un frame la table de vérité 0-1 de 0-0 avec une transition à 1 je vais passer dans l'état 1-0 donc ici 1-0 pareil dans l'état 0-1 donc l'état 0-1 quel que soit ce que je veux faire je vais passer après dans l'état 0 donc je passe dans l'état 0 ce qui me fait tout à l'heure j'avais une table de vérité avec une seule colonne maintenant j'ai une table de vérité en sortie avec deux colonnes je vais avoir en fait deux circuits à dessiner un pour réaliser E1 prime et un pour réaliser E0 prime là j'ai dessiné tout ça dans une seule table de vérité mais j'aurais pu le dessiner sous la forme de deux tables de vérité donc maintenant pour réaliser ça sous la forme d'un circuit j'imagine que j'ai su faire donc à partir de l'état 1-état 0 à partir de cette table de vérité là et l'entrée et bien le nouvel E1 l'état 1 le nouvel l'état 0 et puis S alors je l'ai traduit sous la forme d'une boîte qui aurait donc E1 E0 et puis l'entrée et cet automate là alors je vais pouvoir donc le prendre donc ça c'est l'entrée donc le relier à l'entrée mon état courant il faut que je le sauvegarde quelque part je vais le sauvegarder dans un registre donc là ça va être par exemple il faut que je le sauvegarde ici c'est E1 donc E1 je vais le mettre en dessous pour envoyer voilà un deuxième bit donc ça c'est l'état courant un deuxième bit du coup si l'un c'est pour E1 l'autre c'est pour E0 à partir de ces trois informations là il faudra aussi que je relis tout à l'heure l'horloge ou maintenant il faut que je le fasse un moment ou un autre l'horloge et et puis l'initialisation avec 0 voilà si je relis à l'initialisation avec 0 ça c'est le fil qui permet de faire un récepte donc ça me fournit le calcul de la transition et de la sortie ça me fournit ici la sortie la sortie du circuit et ça c'est le prochain état E1 donc le prochain état E1 je fais le tour du circuit et ça va être ce qui va être à l'entrée de la mémoire qui mémorise l'état E1 pareil pour E0 je fais le tour du circuit ce qui fait que je voulais avoir un circuit c'est le circuit qui est dessiné là sur le côté qui correspond à l'automate qui est là qui à chaque top dans l'or donc si c'est au départ dans la phase d'initialisation E on peut dire aussi est-ce que ça bip ou que ça bip pas donc le E tant que c'est à 0 on va varier entre ces deux états là quand c'est à 0 ça c'est le E on va varier avec ces deux états là ça ne devrait pas faire changer S donc on va regarder si c'est effectivement le cas donc l'horloge il y a l'initialisation à faire mais bon l'initialisation ce n'est pas très important mais ça permet de vérifier que si on avait ici je peux initialiser ça je ne peux pas initialiser à 1 ou j'ai oui je ne peux pas initialiser à 1 parce que je suis si là j'ai des valeurs n'importe lesquelles donc 0,1 et que j'initialise voilà ça remet à 0 c'est ça que je voulais montrer donc maintenant que j'ai initialisé a priori il faut initialiser au départ maintenant je vais lancer l'automate et à chaque top d'horloge bon je suis parti de l'état 0,1 0,0 quand j'appuie sur l'horloge donc je varie entre l'état 0,0 et l'état 0,1 ça marche bien mais par contre il n'y a rien qui se passe en sortie parce qu'il n'y a pas d'entrée à 1 qui permet de passer dans cette petite boucle d'automate par contre si je mets l'état l'entrée à 1 ça ne change pas momentanément donc l'état courant par contre pour chaque top d'horloge effectivement on va passer à l'état 1,0 et si on est à l'état 1,1 ce qui est le cas ici la sortie va être maintenant 1,1 donc on va faire des bip bip une fois de temps en temps chaque fois qu'on passe une fois sur deux en fonction de l'horloge à l'état 1,1 donc voilà on a un petit automate qui fait ce qu'on voulait faire ici on continue donc maintenant on sait faire des automates ça sera utile pour tout à l'heure avec la mémoire on peut faire autre chose de super bien c'est des histoires de boucles donc c'est ce qu'on voulait faire avec la mémoire c'est-à-dire avoir quelque chose un corps de boucle qui boucle sur lui-même mais pour éviter que les calculs se passent selon les différents bits de manière anarchique il fallait bloquer les calculs pour que tous ces calculs-là à l'intérieur et effectivement les uns avec les autres soient cohérents et en bloc avec de la mémoire donc la mémoire elle est bloquée par l'horloge l'horloge elle est faite et choisie pour que tous les calculs arrivent à leur terme et une fois que tous les calculs sont arrivés à leur terme on peut passer globalement à un processus suivant donc ça ça permet d'avoir un schéma qui fait une boucle pour aller très vite voilà un circuit qui va essayer du coup de traduire un algorithme l'algorithme de calcul du PCD de Clyde alors c'est un peu grand pour tenir sur la page parce que en fait je voulais partir de là voilà oui c'est grand aussi parce qu'à cause de ça donc l'algorithme de Clyde est là j'imagine donc que je veux d'abord mettre en place donc je veux garder mon schéma ici sur le côté de la traduction d'une boucle à peu près générale donc il y a c'est pas encore voilà ici une boucle il faut mettre des valeurs initiales donc il faudra commencer par initialiser donc j'ai préparé donc le multiplexeur ici il y a un signal d'init pour dire est-ce qu'on est avec la valeur entrée vue de l'extérieur ça sont là les entrées ou avec la valeur qui boucle de la boucle qui sera ici donc j'ai préparé donc j'ai regroupé ensemble les fils pour que ce soit une seule nœud de fils ça soit plus simple et donc j'ai rajouté des multiplexeurs avec un signal d'initialisation qui permet de sélectionner soit les entrées qui viennent de l'extérieur ici ou soit deux fils pour l'instant qui viennent de on sait pas d'où mais qui vont boucler donc ça c'est le début du dessin du circuit après rajouter la boucle ça consiste à rajouter la mémoire donc j'ai rajouté de la mémoire et puis il y a deux choses à calculer il y a le corps de boucle mais le corps de boucle pour l'instant le corps de boucle ça va être un autre travail donc pour l'instant je veux juste traduire la boucle c'est ça qui est difficile de vrai c'était plus simple c'est juste un mètre dans le corps de la boucle il faut aussi calculer si on a fini ou pas fini donc là il faut regarder le corps de boucle c'est si A est différent de B donc A et B c'est les deux nombres qui sont là je vais utiliser une boîte qui calcule si deux nombres sont égaux je vais faire l'inverse pour voir et maintenant il me reste à rajouter dans le corps de boucle le calcul ici à partir de A et B des nouveaux A et nouveaux B alors j'ai dessiné presque ici voilà et c'est ça que j'ai complété les dessins pour que ça boucle sur l'initialisation et la mémorisation du nouveau A et nouveau B à chaque tour de boucle il y a un nouveau A et un nouveau B il faudra que je fasse intervenir aussi l'horloge qui est là et donc ça me donne quand je continue ce circuit là globalement ce qui est dessiné et puis que je vais pouvoir manipuler pour voir à quel point ça marche bien donc pour l'exécuter par exemple c'est le calcul du PGCD donc PGCD par exemple de 12 et de 2 donc alors si on avait au départ n'importe quelle valeur ici donc mettre 5 et puis F oui ok j'en suis j'en suis aux premières demi-heures j'ai encore une demi-heure ça va aller ça va aller je vais peut-être mettre moins d'une heure donc bon donc je premier travail à faire c'est d'initialiser j'ai oublié de mettre ici un truc d'initialiser mais en fait c'est pas très grave parce que parce qu'il me semble que voilà l'horloge ici bon j'ai rajouté un petit truc dans un coin mais ça c'est pas très important qui au temps 0 envoie un signal d'initialisation donc au signal d'initialisation le 5 et le F vont être remplacés par les valeurs initiales vous voyez comment ça arrive ici ici il y a le 5 qui serait calculé mais c'est pas ce qui nous intéresse par contre il y a aussi un autre signal ici qui arrive c'est alors c'est écrit en complément de bon mais l'autre est peut-être plus simple à dire donc c'est le 2 qui était écrit donc au top d'horloge on va avoir voilà le C donc le 12 là c'est en hexadécimal tout ça c'est écrit de façon différente et le 2 qui sont mémorisés dans A et B et puis après et bien il y a des calculs qui commencent à se faire bon là comme l'horloge est super lente c'est moi qui gère les calculs doivent être faits donc on doit calculer à la fin le nouveau A donc ça doit être 10 plus ou moins 2 enfin moins 2 parce que ce 10 c'est plus grand et puis là 2 il doit rester à 2 donc effectivement les 2 et donc au prochain top d'horloge donc le 2 enfin là c'est le 10 alors 8 et 2 le 10 en complément 2 c'est moins 6 sera stocké comme prochaine valeur et le 2 par contre lui qui est celle qui est à valeur prochaine donc ce qui est calculé à travers on prend le plus grand des deux puis on lui enlève l'autre donc c'est pour ça on fait les deux soustractions selon que le plus grand est l'un ou l'autre puis on choisit en fonction du plus grand alors le plus grand cette boîte là justement à calculer c'était égal puis à calculer aussi si c'était l'un était plus grand que l'autre donc ça me permet de choisir entre le plus grand ou s'il n'y a pas de changement pour l'autre donc on on active pour faire passer donc la prochaine valeur à 10 et 2 j'active avec la valeur et voilà au prochain coup donc j'aurai a est un nouveau le plus grand donc si on calcule le prochain ça fera 8 6 et puis 4 donc puis 2 et puis à 2 par contre le égal va dire oui c'est égal donc c'est fini alors là le signal fini on le voit peut-être pas ici c'est écrit que c'est fini et a été rajouté donc le fait que ce petit signal que c'est fini fait qu'on devrait si on calculait à partir de l'un est plus grand que l'autre non donc on doit faire 2-2 égale 0 ici effectivement ça calcule 0 on devrait l'enregistrer ici on va pas l'enregistrer parce qu'on va inactiver donc c'est le fil ici qui est lié au fait que c'est fini qui va inactiver l'écriture du 0 qui devrait sinon être écrite c'est bien ce qui arrive ici sur ce fil là à 0 en fait il est pas utilisé pour mettre à jour et donc on reste sur la valeur de 2 et en sortie on avait choisi de mettre ce fil là en sortie oui ce fil là donc c'est A plutôt ça aurait pu être B puisque les deux valent la même chose donc en sortie on arrête à avoir la valeur 2 donc on a bien calculé PGCD à travers un petit circuit alors donc on arrive à faire des circuits à flotte de données c'est super intelligent mais on va pas beaucoup l'utiliser pour la suite on va revenir plutôt sur les automates et sur les les bandes de registre qu'on a vu précédemment parce que les gros circuits obtenus à partir d'un programme en fait on peut imaginer que dans les programmes on fait à peu près toujours les mêmes calculs donc c'est comme si on avait des variables sur lesquelles on va faire des petits calculs et puis il faudrait juste commander de faire une boucle commander de faire une conditionnelle et donc cette commande là elle est gérée plutôt par un petit automate qui lirait un petit peu les lignes de code qu'on veut exécuter et ça serait un automate donc à réaliser donc j'ai un exemple sur le calcul de la suite de Fibonacci il me semble voilà oui donc je retrouve en haut de mon circuit la partie donc là j'ai 4 variables j'en ai pas besoin d'autant que ça je vais les mettre avec des valeurs aléatoires pour que ça donne pas l'impression qu'on a des zéros et qu'on utilise des zéros et mon calcul de Fibonacci c'est calculer chaque terme c'est la somme des deux précédents donc je vais avoir besoin de deux registres surtout R0 et R1 et puis tant que ils sont posés tant que la somme il n'y a pas de débordement bon c'est pas très important pour dire la fin du calcul je vais prendre dans R1 la somme des deux registres et dans R0 donc ça devrait être je vais prendre le précédent R1 dans R0 donc le précédent R1 en fait c'est le R1 R1 moins R0 pas pour les formules là mais ça marche pas trop mal et ça permet d'avoir si on veut donc suivre les différentes lignes de mon programme à travers un petit automate ce sera un automate qui en premier temps dirait je voudrais faire le calcul de R0 reçoit l'entrée donc l'entrée est là il faudrait que ça aille sur R0 en deuxième temps R1 donc c'est un petit automate qui est tout simple deuxième étape qui est juste après l'état 1 c'est R1 qui prend l'entrée puis en troisième temps parce que ça on va le gérer un petit peu différemment dans cet automate là dès que c'est fini là il envoie un signal à l'arrêt puis ça bloque toute la machine donc le troisième temps c'est plutôt faire la somme donc il faudra demander ici de prendre R0 R1 qui arrive par là en haut et en bas et puis ici de faire un calcul de somme donc là il faudra envoyer une commande pour dire qu'ici je veux faire une somme et puis au quatrième temps de l'automate on voudra faire une différence alors c'est sympa parce que vous voyez R1 et R0 ont été choisis pour que ce soit toujours les mêmes opérandes qui arrivent du côté donc à ceci près voilà c'est toujours 0 et 1 qui va être utilisé ici comme opérandes donc ça c'est une constante de la fonction de sortie ce sera plus simple par contre ce qui n'a pas été super sympa dans la réalisation de cet automate là c'est que j'ai de temps en temps utilisé R0 au temps paire de temps en temps R1 au temps impaire si j'avais pris toujours au temps paire R0 ça aurait été plus simple de désigner on écrit dans R0 ici puis on écrit dans R0 tous les temps paire et une fois sur donc en fonction de l'horloge tous les temps paire là par contre il va falloir en fonction de l'horloge une fois écrit dans R0 une fois écrit dans R1 temps paire R0 et puis là c'est l'inverse bon mais mon automate donc j'ai dit les quatre premiers temps le cinquième temps on revient sur le temps 3 puis 4 au temps 3 puis 4 au temps 3 puis 4 donc je ne l'ai pas dessiné au automate mais il faut imaginer donc quatre états il n'y a pas d'alternative dans ce temps là c'est au quatrième temps on ne revient pas au premier état mais on revient au deuxième état donc je ne l'ai pas dessiné mais du coup j'ai un petit automate avec en sortie la commande soit lire l'entrée soit faire les additions soit les soustractions donc c'est ici faire les additions les soustractions avec les bons opérants lire l'entrée c'est ici que ça se passe mais j'ai montré précédemment que je savais faire des automates donc c'est de la mémoire pour stocker l'état d'automate une fonction de transition donc la fonction de transition là elle est super simple si on passe d'un temps au temps suivant donc là ça doit être pour dire les temps pairs et les temps impairs on change de temps pair à temps impairs là c'est un peu plus compliqué pour dire qu'on est on passe de 1, 2, 3, 4 3, 4, 3, 4 donc c'est juste un ouf bon jeu et puis en fonction de l'état courant eh bien on commande dans le parti opératif les opérations donc si on exécute les choses alors qu'est-ce que je dois oui il faut aussi que par exemple je mette n'importe quoi au départ ici pour vérifier que c'est pas alors oui si c'est l'état 0 il veut pas me montrer qu'on peut mettre autre chose attend je vais faire genre je vais mettre un ici voilà ouais mais vous voyez dès que je simule en fait autant 0 j'ai un petit système là toujours pour dire qu'autant 0 il faut aussi que je mette des valeurs donc c'est Fumonacci en général on part de 0 et 1 plutôt plutôt 1 et 2 parce que 0 et 1 on verra pas bien bon autant 2 c'est ici donc ça c'est mes entrées puis je les diffuse donc ça c'est pas très important par rapport au réseau circuit mais je les diffuse sur le signal d'entrée qui du coup au premier temps fait rentrer la valeur 1 puis après la valeur 2 je ferai Fumonacci sur ces deux valeurs donc j'ai une partie d'automate qui va dire je suis dans la partie des petits nombres ou des grands nombres donc initialisation ou dans la boucle et puis après on va l'exécuter donc l'initialisation c'est l'initialisation 0,0 on l'a vu tout à l'heure à la fin du premier temps on a fini l'initialisation temps suivant on va stocker la première entrée dans R0 fin du premier temps deuxième temps on va stocker la deuxième valeur 2 dans le registre R1 et puis après on commence la boucle qui va additionner dans R1 R1 plus R0 donc R3 donc comment ça le fait là au temps suivant ça doit faire la soustraction alors ça fait la soustraction ça l'a déjà fait je pense la soustraction mais voilà il y a un état ici l'état 1,0 qui commande alors ce qui est important c'est de dire dans quel registre on va enregistrer les choses donc c'est ici l'information donc là ça dit que ça doit enregistrer dans le registre R1 donc on est plutôt dans le temps suivant R1 qui doit recevoir l'addition de R1 plus R0 ici ça doit dire je dois faire l'opération 3 alors je ne me rappelle plus ce que c'est que l'opération 3 mais visiblement ça doit être alors si on a 3 ici et 2 ici en sortie on a 5 c'est bien l'addition des deux donc l'opération 3 ça doit être l'addition donc il faut commander dans le tomate à cet état là l'état 2 de faire l'addition sur les deux registres donc ça on a dit que c'est toujours les mêmes R0 et R1 qui est sélectionné R0 pardon R1 ici et R0 qui est là donc R0 c'est le 2 et puis R1 qui est sélectionné vous voyez dans le multiplexeur R1 il vaut 3 et on le retrouve à la sortie multiplexeur là ça fait l'addition 5 et ce 5 est sélectionné pour être basculé donc c'est la rentrée 1 dans tous les registres mais il n'y a qu'un seul registre qui est actif le registre qui est actif c'est R1 comme je le disais ici donc au coût suivant R1 va valoir 5 voilà à la fin du top d'horloge et puis comme ça on peut calculer 5 et 3 puis après on va faire 8 et 5 13 jusqu'à là on arrive à des noms positifs et puis à un moment on va arriver sur un nombre négatif alors 1 c'est pas encore négatif 15 c'est pas encore négatif 22 c'est écrit en hexadécimal donc c'est toujours pas fini et donc on peut calculer donc c'est toujours en hexadécimal 59 les termes suivants de la suite de Fulminacci et 90 et là on arrive proche de la fin ça devrait être négatif et voilà et donc il me dit 90 ça va être le dernier nombre qui est positif et donc c'est fini c'est fini voilà donc pour arriver à ça et on avait parti d'une partie opérative qui existait déjà et on a juste eu à dessiner l'automate qui correspondait à ce programme là et à le réaliser sur le programme de série on est presque arrivé à la fin à l'ordinateur pour arriver à l'ordinateur et je suis en avance sur le temps super qu'est-ce qu'il faut ? il faut que je rajoute de la mémoire parce qu'un ordinateur en fait c'est pas un circuit qui est figé là ce circuit que j'ai réalisé pour faire Fulminacci il était figé le circuit précédent là pour faire le PGCD pareil il était figé il pouvait faire que ça un ordinateur ça doit faire en fait n'importe quel programme donc pour qu'on puisse faire n'importe quel programme l'idée c'est que le programme il n'est pas dans le circuit il est dans la mémoire enfin il a été décrit dans le mémoire donc on va voir tout à l'heure et il faut un circuit non pas qui réalise ce truc là qui est en mémoire en changeant non mais qui regarde un petit peu quel est le programme décrit quel est le circuit décrit et va s'exécuter par un circuit qui existe vraiment petit à petit les instructions qui sont là donc en fait il faut qu'il y ait dans la partie de contrôle quelque part une analyse de ce qui est en mémoire qui décrit un programme soit forme de saut quelque part d'un automate à commande et on appelle ça un langage machine en fait et et fasse réaliser ces instructions là par la partie opérative donc quel est l'automate en question et bien pour le dire en fait il faut qu'on décrive un petit peu le langage machine qu'on veut avoir donc le langage machine qu'on veut avoir donc il ressemble en fait à la description d'un automate avec ces trucs là on pourrait décrire un automate mais langage machine typiquement c'est des accès à la mémoire en lecture en écriture des opérations addition et puis des sauts là c'est pas complètement un langage généraliste il manque un saut conditionnel lui c'est un saut inconditionnel mais comme c'est l'objet d'un exercice je vais pas le résoudre ici et donc ce petit langage machine là il faut que je trouve une façon de le faire exécuter par mon circuit qui est là-haut ou donc lire les instructions qui sont là et puis les faire exécuter par ici la partie opérative d'un circuit standard à l'intermédiaire entre les deux il y a eu des choses qui ont été rajoutées pour gérer les instructions justement ça va être là l'adresse de l'instruction et puis un petit peu pour gérer un peu la mémoire des adresses et les données qui sont là donc l'automate auquel on peut penser c'est un automate il y a des initialisations qui ne sont pas décrites ici mais qui existent qui permettent simplement comme précédemment de gérer les entrées pour les mettre en mémoire qui donc va consister par lire d'abord l'instruction à l'adresse mémoire puis en même temps avancer l'adresse courante de l'instruction puis selon cette instruction là si c'est un load effectivement donc ça va être une machine à accumulateur mettre dans l'accumulateur la valeur qui va être lue juste après l'instruction et puis avancer encore ou si c'est une addition ou un store ils ont tous les deux besoin d'un paramètre c'est une adresse dans laquelle on va récupérer notre information donc il y a une indirection c'est la même gestion ici là et là donc on va faire un état commun donc on récupère l'adresse et on avance aussi le PC on l'avance le PC parce qu'une fois qu'on l'a utilisé souvent il y a pratique de l'avancer et puis selon soit si c'est un store on écrit à cette adresse là si c'est une addition on alors on ne peut pas le faire directement dernier enfin il faudra que je montre que ça marche on va le mettre donc la même donc récupérer donc ce qui est dans le dans la mémoire pour le mettre quelque part on le mettre quelque part on pourrait le mettre dans data mais comment faire une addition en fait il faut mieux le mettre dans un registre ici l'accumulateur ça va être R0 du coup après au coup suivant on pourra faire l'addition de l'accumulateur avec ce qu'on a récupéré dans la mémoire par indirection à l'adresse qui a été donnée dans le programme pour faire l'addition et pareil pour les autres sauf que le saut c'est beaucoup plus rapide c'est un peu comme parce que directement c'est pas PC plus 1 qu'on a à faire mais PC égale ce qui est donné comme adresse c'est un adressage absolu une fois qu'on a fait une instruction on repasse à l'instruction suivante avec récupération d'instruction suivante donc je vais essayer dans la suite de parler d'instruction c'est un cycle d'automates et puis d'état quand je fais des actions liées à un état donc pour typiquement avancer de PC et puis faire une opération soit sur l'accumulateur soit sur une chose soit sur la mémoire voilà donc ça c'est la boucle d'exécution des instructions c'est une boucle d'automates ça va être une boucle d'exécution d'instructions démonstration alors donc le boulot que j'ai à faire ça va être alors c'est un peu gros mais bon ça ça va marcher ça passe c'est juste ce truc là qui est pas il m'a de l'autre côté mais je vais tenir en une heure donc j'ai dit donc la partie haute je l'ai décrite un petit peu tout à l'heure la partie basse j'ai dit que c'était un automate donc on retrouve l'état de l'automate j'avais une petite dizaine 7, 8 donc 3 bits ça aurait suffit j'en ai mis 4 parce que comme ça ça me permet d'avoir des états qui sont plus faciles à coder donc la fonction de transition à partir d'un état on fait des noms puis des et puis des ou pour coder l'état suivant puis l'état suivant voilà il est codé ici enfin il est calculé ici et au top d'horloge il sera réintégré comme l'état courant j'aurais dû avoir aussi ici une fonction de sortie pour commander en fonction de chaque état les actions qui sont à réaliser ça aurait été une fonction assez simple à réaliser parce qu'il y a plein de simplifications en général qui se réalisent alors j'ai choisi pour que ce soit plus simple peut-être à lire une forme un peu différente mais qui est beaucoup plus coûteuse par contre en place mais c'est pas en place en termes de transistors pas forcément en place ici au niveau du dessin parce que le multiplexeur ici que j'utilise il a l'air tout petit mais en fait c'est pas mal de transistors qui sont derrière donc je récupère ici l'état courant je les mets ensemble sur une nappe de fil et il arrive sur le multiplexeur donc du coup quand l'état courant est zéro ça va être cette branche-là du multiplexeur qui va être en sortie là et sur cette branche-là j'ai mis plein de bits en fait j'ai mis tous les bits de commande de la partie opérative de la mémoire et de la partie intermédiaire qui fait avancer le PC qui fait la gestion un petit peu d'interface entre la mémoire et la partie opérative stricto sensuale et donc là du coup je vois assez bien ce qui se passe dans l'état zéro c'est l'initialisation je vais pas en parler mais dans l'état 1 c'était le fait je récupère l'instruction l'état 2, l'état 3, l'état 4 jusqu'à l'état 8 il y en a un qui est pas oui c'est l'état 7 qui est pas relié parce que 7 ça fait 3, 1 à écrire c'est plus coûteux que 8 qui a qu'un seul à écrire donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé l'état 7 donc alors pour le faire fonctionner pour montrer que c'est n'importe quoi au départ je vais mettre des valeurs ici au hasard si je peux alors il va pas encore vouloir parce que tant que je simule s'il y a 1 comme je suis au top au départ remarque ceci si je change ici en 1 voilà peut-être qu'il va bien vouloir même en simulant donc j'imagine que j'ai un circuit quand je vais faire reset ça va tout m'effacer avec des 1 ici voilà quand je fais reset du circuit ou quand je mets l'horloge à zéro donc c'est ce qui est important c'est remettre ici le compteur temps vraiment à zéro et ça lancera l'initialisation le reset du circuit donc ça si je fais reset hop voilà il va tout remettre à zéro et du coup j'ai obligé de remettre ici MFF qui voulait montrer qu'on était sur n'importe quelle valeur dans les registres ça je l'ai gardé et donc à l'initialisation ça me met automatiquement dans l'état zéro ok et puis les états suivants on va avancer 1, 2, 3, 4 jusqu'à jusqu'à 8, 7 étant exclu qu'est-ce que je voulais montrer d'autre je vais exécuter en tout cas le début donc oui le début ça va être un petit peu chaotique c'est le fait donc oui il faut que je mette aussi des valeurs ici donc par exemple la valeur 1 là c'est mes entrées je vais essayer de dispatcher 2, 3 et 4 sur les 4 entrées que je dispatche dans la mémoire vive la mémoire vive donc c'est là où je peux écrire je vais essayer d'écrire dans la mémoire morte et je vais essayer de mettre les entrées alors pas au début parce qu'il y a quand même un temps d'amorçage donc il y a le temps 0 pour mettre à 0 l'état donc ça je le fais hop là ça met à 0 mais c'était déjà 0 je ne pourrais pas faire autrement en fait à l'état suivant je commence à en fait à placer ici la lecture je ne sais plus quoi les initialisations je ne vais pas trop en parler et du coup au coup suivant je vais commencer à lire les entrées et à les mettre dans la mémoire vive et ça me prend comme ça 3, 4 donc oui les 2, 3, 4 j'ai mis 4 je vais mettre 4 pour montrer que je vais mettre 6 c'est pas un 2, 3, 4 qui s'écrit forcément c'est n'importe quoi mince le 4 était déjà parti pardon donc je n'ai pas pu écrire comme je voulais donc après après on arrive à adresse 6 je ne me suis plus trop tard adresse 6 c'est vraiment le début de l'automate que j'ai montré tout à l'heure je reviens ici où on va récupérer une instruction alors là j'espère que je n'ai pas trop avancé donc l'instruction pour l'instant c'est à 0, 0 on va mettre ff pour montrer que c'est vraiment n'importe quoi donc c'est l'automate donc c'est ici l'état 1 qui doit faire ces actions là donc en particulier donc là ça sélectionne donc quoi ça sélectionne le fait que ça prend l'une des entrées qui vient probablement de la mémoire la mémoire arrive pour l'instant la valeur 1 alors la mémoire alors le programme il est mis en mémoire morte alors ça c'est pas forcément terrible mais c'est lié à la logistime et je n'expliquerai pas pourquoi mais donc ce 1 là donc il est pour l'instant disponible ici et je veux l'écrire alors je ne veux pas l'écrire vous voyez aucun des registres ici qui sont actifs mais je veux l'écrire dans 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 un ébol ici dans RI donc au prochain top d'horloge j'imagine que donc dans PC adresse 6 donc on lit des deux côtés adresse 6 mais c'est du côté robe donc il doit y avoir un truc qui sélectionne la robe plutôt qu'autre chose d'un côté il y a le 0 qui vient de la robe d'autre côté le 1 qui vient de la robe et c'est le 1 qui est sorti ici pareil on a sélectionné la bonne sortie donc au coup suivant donc je vais mettre dans le registre RI l'instruction donc je sais maintenant que c'est une instruction 1 alors les instructions 1 c'est un l'autre cette instruction 1 ça me permet ici comme c'est instruction 1 alors les fils ici de 1 donc sont fournis ici en entrée de mon automate on voit ici pour savoir quel est le prochain état est-ce que c'est l'état 2 3 ou 4 et là comme c'est 1 ça va faire l'état 2 il me semble et dans l'état 2 donc du coup c'est ça qui est actif donc on voit que c'est effectivement cette action-là ces actions-là qui sont qui correspondent à l'état 2 qui sont faites où on doit mettre dans l'acte alors on doit voir le fil ici qui dit que c'est R0 qui est actif donc c'est je vais y arriver c'est ces trucs-là qui dit que c'est ça et puis d'autres choses encore je pense qui dit que c'est R0 qui est utile voilà quel registre voilà c'est celui-là et vous voyez R0 en fait il n'est pas enfin ces deux bits-là ils ne sont pas toujours utilisés précédemment on ne s'intéressait pas à R0 et R1 mais là on a besoin d'écrire du coup je suis en train de perdre du temps les choses dans RIS ce n'était pas l'un des registres par contre l'accumulateur c'est R0 et TMP pareil c'est R0 donc il y a un certain nombre de registres qui sont utiles d'autres qui ne sont pas utiles donc ici pareil dans les actions liées aux états il y a des moments où c'est pas utile donc c'est laissé en bleu et puis des fois où c'est vraiment utile de dire c'est dans l'accumulateur 0,0 dans le temporaire pour faire R1 et ainsi de suite bon donc j'avance donc je veux mettre 0 dans R0 au coup suivant ça va mettre 0 après ça je reviens je reboucle sur l'état 1 alors l'état 1 je pourrais voir que je suis dans l'état 1 j'ai mis 4 dans la nouvelle instruction 4 c'est l'addition dans R2 dans R2 et puis 2 c'est la lecture ça va être la lecture d'une instruction pour l'addition d'une valeur pardon donc valeur dans la RAM pour additionner avec l'accumulateur alors ça se fait pas immédiatement il faut d'abord récupérer donc le 2 donc le 2 il me semble que je vais le mettre voilà dans le registre adresse et puis donc ça déplace du coup la tête de lecture mais surtout du côté RAM que ça m'intéresse et le 2 à cette adresse là il y a un 1 qui va m'intéresser que je vais mettre dans un registre temporaire R1 voilà selon l'automate qui est décrit ici l'enregistre temporaire c'est en fonction d'adresse on met la valeur dans le en temporaire et puis après on va faire l'addition entre donc là ça doit demander à faire l'addition alors l'addition elle est demandée ici pareil c'est l'un des fils qui n'est pas beaucoup utilisé l'addition donc c'est les fils ici donc souvent ils ne sont pas utilisés mais là dans l'état alors 5 peut-être oui pendant 5 c'était ce truc là 8 donc 8 aussi je dois être dans l'état 8 là ils sont utilisés ces fils là voilà tous ces fils là sont utilisés c'est l'un des 5 et 8 c'est les deux où on utilise vraiment l'UAL pour faire un travail sur là c'est l'addition R0R donc je vais avancer et du coup dans R0 il va falloir faire instruction suivante c'est instruction 4 donc pareil on additionne la valeur 3 donc là 3 on le met dans l'addresse 3 c'est la valeur 2 donc on le met dans l'registre 1 puis on va l'additionner et puis dernière instruction c'est l'instruction 8 qui est un saut à l'adresse C et donc comme l'adresse C c'était l'adresse de l'instruction 8 en fait on revient donc on boucle à l'infini et comme ça on a fait juste en fait un programme qui met à zéro l'accumulateur lui additionne la valeur qui est l'adresse 2 c'est 1 puis lui additionne la valeur qui est l'adresse 3 qui est 2 donc on fait 1 plus 2 égale 3 super programme comment maintenant on pourrait donc maintenant qu'on a fait ça donc on pourrait rajouter de nouvelles instructions ou changer le programme pour changer le programme par exemple parce que bon on pourrait faire donc rajouter par exemple à chaque fois rajouter le plus 2 donc plutôt que de boucler ici alors boucler ici donc pour changer le programme donc ça se fait pas en vrai de changer la ronde et là comme on peut donc c'est à l'adresse là où on faisait le saut alors je vais faire le saut un cran plus loin et donc un cran plus loin c'est d e 0 e et puis donc je vais additionner 0 4 je vais rajouter des plus 1 plus 1 plus 1 il faut pas faire plutôt ça donc c'est ce qu'est l'adresse le 1 j'en ai 1 à l'adresse à l'adresse alors ce qu'il faudrait que je fasse c'est il faudrait que je stocke la valeur que je bon je l'ai pas prévu donc là donc adresse 1 là oui c'est l'adresse j'ai 1 c'est 0 1 2 donc 0 2 voilà donc ça a changé j'espère ici le programme donc maintenant quand je vais l'exécuter ben je j'imagine avoir voilà le R1 qui se met à 1 et puis R0 qui se met à 4 et puis on reboucle sur cette fois ah pardon non je voulais pas revenir ici excusez-moi je voulais revenir ici donc 0 c j'ai trop changé ma mémoire donc je les ai fait qu'une seule fois le plus 1 donc c'est ici 0 c voilà 0 c maintenant ça va me rajouter 1 ça prend plus à chaque fois d'un temps pour faire 1 plus 1 ça me prend plusieurs temps d'horloge c'est un cycle il faut faire 1 temps 2 temps 3 temps 4 temps pour faire 1 plus 1 même si c'est écrit ici en une seule instruction 4 2 là il faut faire 4 cycles d'horloge donc 4 cycles par 4 cycles 1 cycle c'est 2 cycles et ben on fait comme ça avancer et puis après il y a un cycle aussi pour faire le saut comme ça on fait plus 1 plus 1 on a un autre compteur on n'a pas Fibonacci mais on a un compteur et on va faire Fibonacci à la suite voilà en une heure comment ça marche je ne vous ai pas montré comment on pouvait modifier l'automate mais pour modifier l'automate bon c'est un peu un peu délicat mais bon il faut voir un petit peu ce qui existe changer la table de vérité rajouter ici peut-être ou là ou enlever si ça simplifie le calcul de la transition et puis rajouter l'état qui correspond à ce qu'on veut faire c'est ça surtout qui est simple dans cette forme là si on voudrait rajouter un nouvel état l'état par exemple de 9 et bien ici on rajouterait un nouveau vecteur de bits pour réaliser une action qui correspondrait mais avant tout ça il faudrait ici modifier l'automate des fois l'automate c'est simplement changer une transition des fois c'est rajouter un état des fois c'est supprimer un état enfin bon il y a plein de choses qui peuvent être au niveau de l'automate mais une fois que c'est fait au niveau de l'automate on a réfléchi donc on fait ça pour changer une instruction ou pour rajouter une instruction et bien on peut traduire ça sur la forme d'un circuit voilà c'est fini donc on a effectivement fait très rapidement on a balayé très rapidement tout ce qu'on a exécuté cette année pour passer du transistor d'un côté et aussi de la logique de l'autre jusqu'à l'ordinateur et maintenant à la fin on a un tout petit ordinateur qui n'est pas encore toujours incomplet mais il s'agit de trois fois rien pour le faire tourner complet et ce qui est extraordinaire c'est qu'il tient presque sur un écran c'est donc un ordinateur c'est bon le premier ordinateur il avait quand même 16 000 lampes enfin les premiers ordinateurs parce que c'est peut-être pas le premier mais voilà c'est peut-être pas si gros que ça un ordinateur ça c'est la marque conclusive mais donc c'est un circuit qui est intelligent parce que en fait ça demande de la mémoire et c'est dans la mémoire qui a l'intelligence et la mémoire elle peut être modifiable facilement sans changer de circuit ça c'est génial aussi c'est le fait qu'on a inventé quelque part donc une indépendance au circuit en ayant un circuit qui quelque part exécute quelque chose qui est décrit ailleurs voilà et ça c'est un peu une des trouvailles de l'informatique c'est faire des objets qui simulent d'autres objets fin de la démonstration fin du résumé du cours bonne année et ça c'est un peu Sous-titrage ST' 501